Merci Fatmata Banel Ba, place à présent à notre entretien. Je rappelle que nous avons comme invité M. Ndiaye Ahmad, cinéaste, producteur. Rebonjour M. Ndiaye. Rebonjour M. Ndiaye. Alors tout d'abord je vous laisse le soin de vous présenter, de faire plus en plus connaissance avec le public. Oui, merci encore une fois pour cette invitation. Moi je m'appelle Ahmad Ndiaye, je suis cinéaste, 3D artiste, fondateur d'Obelus Film & Animation Studio, qui est une boîte de production de films d'animation, mais aussi de films en prise de vue réelle. Je suis aussi enseignant formateur dans le secteur, actuellement responsable du métier art graphique et numérique à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel Abdoulaye Li de Thiès. Aujourd'hui je suis sur ce plateau en tant que producteur, co-réalisateur du film Baba. Baba, très bien. Alors avant d'en venir à cette belle production, l'une de vos particularités reste la réalisation de films muets. Je peux citer Gauti, Gaudi notamment ? Oui, les films muets c'est les films sans dialogue. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut pour un bon cinéaste forcément passer par la réalisation d'un film muet. Cela permettra déjà de, je ne sais pas, de révéler les talents, mais surtout, et le plus important, progressivement cela va éduquer le public aussi à l'image. Et justement, le public, est-ce qu'il épouse ce genre de film ? Il est un peu rare de le voir. Oui, oui, parce que Gauti Gaudi en avait donné la preuve et à un moment donné on a vu que le public avait beaucoup... ...à Sénégalais, de comprendre l'histoire qu'on a voulu évoquer. Très bien. Alors d'autres productions avec des récompenses parfois s'en sont suivies. En l'occurrence, Mati qui a emporté le prix du public au concours Kortos ou encore Gandia, nominé au prestigieux FESPACO et au festival Vue d'Afrique de Montréal. Oui, Bava, je dis Bava, Gandia aussi a été nominé au festival Images et Vie, qui, je le rappelle, fait partie, si ce n'est pas le plus grand festival du Sénégal. Donc Gandia avait remporté le prix du meilleur court-métrage sénégalais. Alors tous ces prix-là, ces récompenses, c'est très important, mais il ne faut pas mettre de côté quand même la philosophie, les principes qui ont poussé surtout Obelus à l'époque à produire ce genre de films-là. Justement, dans vos films, vous abordez des thèmes cruciaux. Pourquoi ce choix ? Mais tout à fait. Tous les films d'Obelus sont des films engagés. Nous, nous faisons d'abord nos films pour notre propre public. Nous, nous essayons de nous adresser au public local, parce que le cinéma, pour ne pas dire une arme, c'est un outil très puissant. Donc c'est un outil d'éducation, c'est un outil de sensibilisation, d'éveil des consciences. Nous, on a l'habitude de dire que le cinéaste qui n'éveille pas les consciences, qui n'éveille pas sa société, l'abrutit forcément. Donc ce qui fait que nous, on est engagés dans ça. Et ce qu'on voudrait, c'est que nos films puissent changer vraiment notre société. Très bien. Alors, l'actualité vous concernant reste la sortie prochaine de votre film Baba. Une très belle histoire, l'histoire d'un petit enfant chasseur avec de nombreuses péripéties. Oui, l'histoire se passe à Obelus. Obelus, c'est un village très éloigné dans l'univers. L'affiche aperçue à l'écran. C'est ça. Donc, dans ce village-là, très reculé de l'univers, vit un peuple assez solitaire, dans un environnement rocheux, dégradé par un bouleversement climatique très étrange, parce qu'ils se sont levés un bon jour et paf, toutes les ressources naturelles avaient disparu. Donc ils n'avaient pas compris. Et pire, pendant la nuit, au coucher du soleil, il y avait un gros nuage de fumée toxique qui rendait l'air irrespirable, qui obligeait les villageois à aller se coucher, non seulement, mais à s'enfermer dans leurs noyaux. Ils n'ont pas des maisons comme toi et moi, des cases, mais ils habitent dans des noyaux en forme d'arachide. Donc ce qui faisait que ces villageois-là n'avaient même pas l'occasion de voir la nuit. Donc pour eux, même la beauté de la nuit, c'est qu'une légende. Il y en a même qui disent que ça n'existe pas, parce que nous, on n'a jamais vu la nuit. Et dans ce même village-là aussi, vit un jeune garçon qui est chasseur, qui s'appelle Baba, qui lui, contrairement aux autres, est allé se lier d'amitié avec un vieux clochard scientifique sur chaise roulante aussi. Et tous les deux sont vraiment très amis. Mais malheureusement, un bon jour, le vieux a disparu mystérieusement, mais lui laissant quand même une vieille montre qu'il avait bidouillée lui-même. Et en réalité, cette montre s'avère être la clé d'un repère scientifique qui renferme, on peut dire, toutes les solutions de survie du peuple de Baba. – Finalement, Baba, un film pas comme les autres, on le trouve un peu de science-fiction ? – Oui, Baba, c'est un film à 100% science-fiction. – Ah, 100%. Nous avons voulu mélanger l'univers futuriste aux références culturelles africaines et sénégalaises. Ça, c'était pour montrer que l'identité africaine, l'identité sénégalaise, l'identité qui est la nôtre, a toute sa place sur la scène mondiale du cinéma d'animation. Donc ça, Baba, encore une fois, vient uniquement pour prouver que les Africains, les Sénégalais peuvent faire des choses que les Américains, les Français, les Japonais peuvent faire. Voilà, maintenant, pour la question si c'est difficile, je dirais que non, c'est pas difficile du tout. On a une petite machine au studio, on lui demande juste de faire un film. Bon, ça, c'était pour rire, mais c'est extrêmement difficile. Quand on parle de la création de films d'animation, rien que la particularité de la production fait que ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Mais heureusement, nous, à Obelus, avec le peu d'expérience qu'on a, on a su développer un modèle qui va permettre non seulement aux Sénégalais, mais à tous les Africains de pouvoir, à l'image du Japon, par exemple, produire des films d'animation en qualité et en quantité, qui va pouvoir submerger ou bien même envahir le marché mondial du cinéma d'animation. Tout à fait, être consommé par le public africain. Et surtout ça. Voilà. Surtout ça. Alors, que retenir de cette production ? Quelle est la leçon finale ? Alors, la leçon finale, c'est qu'on reste solidaire et qu'on croit en nous. Ce qui nous manque le plus au Sénégal, en Afrique, c'est que nous ne croyons pas assez en nous et nous ne sommes pas solidaires. Si, main dans la main, on travaille ensemble, il y a beaucoup de choses parce que nous tous, on est des êtres humains. Donc, on ne peut pas faire la différence, on ne peut pas faire la part des choses entre les êtres humains. Ce que quelqu'un fait ailleurs et gagne des milliards de dollars ou des milliards d'euros, en Sénégalais, on peut le faire au Sénégal et avoir la même chose. Très bien. Alors, à quand la sortie ? Mais également, comment comptez-vous faire pour la promotion de ce film ? Alors, le lancement est prévu en décembre. Ce sera le lancement du projet BABA. Et on va en profiter pour projeter l'épisode zéro du film avec la présence de toute l'équipe qui est très jeune, composée à 100% de jeunes Sénégalais que je salue de passage. On va en profiter aussi pour montrer, dévoiler au public la version jeu vidéo qu'on est en train de concevoir. Parce que le projet, ce n'est pas qu'un film d'animation. Très bien. Mais à côté, il y a un jeu vidéo, il y a aussi une bande dessinée et tout autour de l'univers de BABA. Et tout cela va permettre forcément de développer notre industrie culturelle et créative. Très bien. Maintenant, pour la promotion. Oui, on a déjà dévoilé l'affiche que vous avez eu à montrer tout de suite. Et on se prépare pour demain à lancer vraiment la bande d'annonces. La belle affiche, là, on aperçoit BABA. Merci. La planète. Ça, ça a été déjà conçu par un ancien étudiant de l'ISEP qui travaille maintenant avec nous, qui a conçu cette belle affiche-là, bien sûr, sous la supervision de toute une équipe. Et demain, on prévoit quand même de balancer la bande annonce du film qui risque sûrement de faire boum pendant un bon moment et nous permettre un peu de respirer et de finaliser la production. On vous le souhaite, en tout cas. Votre dernier mot, M. Ndiaye ? Alors, mon dernier mot, peut-être faire encore un appel, surtout cette fois-ci à la presse. Nous comptons beaucoup sur le soutien de la presse nationale et locale. Je le dis parce que c'est une entité qui joue un rôle crucial, surtout dans ce processus de changement de tenue du cinéma sénégalais. Tout à fait. Donc, nous comptons beaucoup au soutien de la presse. Je veux donner juste l'exemple des pays comme les États-Unis. Si la culture américaine a pu, à travers le cinéma, faire ce ravage-là, d'une part, c'est grâce à la presse américaine aussi. Et puis, aussi, c'est important que les médias nous soutiennent, surtout par rapport à la diffusion. À la diffusion, c'est important. Et là, je pense aux chaînes de télé. On ne peut pas concevoir au Sénégal avec une vingtaine de chaînes de télévision. Et aucune, presque d'entre eux, n'a pas de contenu pour enfants. Ça, à la limite, je dis que c'est très dangereux pour une société. Et qu'il va falloir, à un bon moment donné... Les contenus pour enfants sont plus exportés, en fait, plus importés d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et peut-être, c'est le moment de féliciter et surtout encourager le nouveau directeur de la RTS, M. Pape Alégnan. Parce qu'on a vu ces temps-ci les efforts qu'il commence à mettre en place. Et surtout, l'initiative à promouvoir le contenu local cinématographique. Il manque juste maintenant à faire pareil pour les dessins animés. Et cette fois-ci, il nous faudra réellement une nouvelle formule, une formule bien adaptée vraiment à nos réalités culturelles, à nos valeurs, et surtout à notre réalité économique. C'est très important. Aussi, il y a les autorités, la plus autorité. Parce que ça, c'est un combat qui implique directement la jeunesse et l'avenir du pays. Tout à fait. Donc moi, je me dis que si je dois faire un appel, je dois même le commencer par la plus autorité, qui est le président de la République du Sénégal, son excellence, M. Diomaï Diacharfaï, et son ministre aussi, qui est notre ministre de tutelle, Mme Khadija Ngué. Donc cet appel, c'est encore pour avoir leur coup de pouce, n'est-ce pas ? Pour revoir surtout ce modèle de production cinématographique qui est là et qui n'est pas adapté à nos réalités. On l'a déjà dit, mais ça se voit que le modèle qui est là n'est pas encore adapté ni à nos réalités, ni à nos valeurs, ni à notre culture, encore moins à notre réalité économique. Essayons de revoir peut-être la manière dont on utilise les fonds de production cinématographique, tendons la main aux plus jeunes du cinéma. Tout à fait. Des dessins animés qui nous ressemblent, c'est bien possible. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Amandiaï. Je rappelle que vous êtes cinéaste, producteur, et vous avez produit le film Baba, qui sortira très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada